Comment Nicole Belloubet va-t-elle gérer la confusion introduite par la circulaire blanquer sur l'identité de genre ? Elle qui semblait se perdre dans le désordre introduit par d'identification de genre dans la loi bioéthique en 2019. Une femme qui serait devenue homme à l'état civil pourrait avoir une PMA. Non, elle ne pourra pas, c'est l'inverse. Si c'est un homme qui est devenu à l'état civil une femme, elle pourrait très bien faire une PMA avec une autre femme. Peut-elle imposer à des professeurs de dire que des filles sont des garçons ? De les plonger dans cette disonance cognitive ? C'est ce qu'impose déjà la circulaire blanquer qui n'a été remise en cause par aucun de ses successeurs.